bonjour à tous ces fans de sport 42 aujourd'hui on fera pas une vidéo de sport voilà mais un tuto donc pour ce tuto je vais vous montrer comment on fait pour avoir des stickers des autocollants comme vous voulez gratuitement légalement bien sûr voilà donc tout simplement donc on ouvre une page google suivant ce que vous voulez donc comme logo comme stickers donc on tape on tape le nom moi par exemple j'ai on va faire deux essais de trucs de ces deux essais différents donc moi j'ai tapé rossignol site officiel voilà on clique sur donc on met bien site officiel on clique sur le lien voilà donc dans presque touche on cherche contact donc on regarde en haut là ça n'est pas désolé pour les pubs donc comment ça n'est pas gros bug allez dessin voilà donc comment ça n'est pas on regarde contact en bas voilà voilà il est là contact pas presse mais contact donc on clique dessus et là on va dire je suis vraiment désolé pour les pubs donc il y a un questionnaire à remplir donc voilà s'il veut bien descendre s'il veut bien descendre voilà donc il vous demande subject of your request donc là vous cherchez demande de stickers voilà femme ou homme basse personnellement on s'en fout un peu donc moi je suis une femme donc on met femme femme prénom on met son prénom son nom son email son pays et dans le commentaire donc en fait on met bien le code on met bien le code voilà et dans le commentaire on va mettre donc bonjour donc je suis fan de sport extrême pour moi j'ai on peut mettre plusieurs choses je suis fan de sport extrême parce que c'est du sport on signale ou alors je suis fan je suis fan de votre marque tout simplement de votre marque et je 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 voudrais avoir des stickers des stickers pour sponsoriser ou décorer donc moi je mets sponsoriser mon matériel sportif donc on met ça un petit point on regarde s'il n'y a pas de fautes bien sûr parce que c'est très important on dit merci on saute de ligne et là attention si vous faites pas ça ça ne marchera pas ça marchera mais votre votre cas sera pas sera pas regardé tout de suite donc prénom avec le nom l'adresse l'adresse pour recevoir justement les stickers la région pour finir le pays une fois que vous avez fait ça donc vous faites le code et vous validez voilà tout simplement et là d'ici une semaine donc généralement c'est une semaine il y en a ils disent 3 3 c'est quand on oublie tout ça là prénom, nom, adresse tout ça voilà on oublie ça prénom, nom, adresse, région et pays quand on oublie ces 3 semaines il vaut mieux pas l'oublier parce que ça ne peut ça peut être pas pas envoyé, pas expédié parce que donc mettez bien ça donc là c'est un site français donc on le voit en haut donc là c'est choisir mon pays mais c'est France donc si jamais c'est un site anglais j'en ai pas de marque anglaise bon, de marque anglaise vous prenez si c'est du sport bien sûr ce que j'ai mis vous le mettez sur Google Traduction et vous l'écrivez en anglais vous copiez-collez c'est tout simple donc là on l'a fait donc toujours aller chercher dans contact on va essayer avec GoPro parce que c'est pas pareil donc voilà je vous l'ai déjà préparé donc on va dans le site officiel bien marqué site officiel voilà donc là ça va pas être marqué contact tout de suite ça va être marqué assistance parce que si vous regardez c'est pas écrit c'est assistance donc on clique sur assistance et en bas donc faut connaître sinon si vous connaissez pas si vous y arrivez pas au pire vous me demandez et je vous répondrai par commentaire si vous voulez voilà s'il veut bien descendre bien sûr s'il descend pas ça va pas le faire voilà donc là vous avez voilà contactez nous excusez-moi pour les pubs vous n'avez jamais au moment envoyez donc là quand vous allez chercher votre objet vous mettez stickers il va vous dire qu'il ne trouve pas voilà on fait chercher il va nous dire qu'il ne trouve pas de toute façon quand vous cherchez il ne trouve pas jamais rien donc stickers et là vous mettez contactez l'assistance et là c'est pareil on met prénom machin numéro de téléphone tout ça personnellement moi j'écris que ce qui est obligatoire les champs obligatoires voilà voilà et c'est pareil pour le message donc par exemple là pour excusez-moi pour le type de catégorie c'est par exemple alors c'est chien ça c'est boîte à idées et là c'est stickers request pardon donc voilà donc on a fait deux schémas on va vous montrer deux hypothèses donc voilà si vous n'y arrivez pas n'hésitez pas à à essayer de de poser des commentaires sur ma chaîne youtube et puis si vous avez des tutos n'hésitez pas voilà je suis en panne un petit peu de tuto donc n'hésitez pas allez à bientôt